La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce lundi 3 août, la programmation de quatre liaisons aériennes au départ de l'Algérie vers la France et la Grande-Bretagne. Les destinations concernent la capitale française Paris et Londres, précise un communiqué de la compagnie nationale. Ainsi, Air Algérie a programmé de nouveaux vols de rapatriement en faveur des ressortissants étrangers bloqués en Algérie ainsi que des ressortissants algériens, contraints de rallier la France et la Grande-Bretagne pour entrer en Algérie. La compagnie aérienne a donc prévu trois vols au départ d'Algérie vers Paris le 4, 5 et 9 août ainsi qu'un vol qui va rallier Londres le 9 août. La compagnie précise dans son communiqué que ces vols sont réservés uniquement aux personnes éligibles. Il s'agit, notamment, des ressortissants étrangers, des résidents et des détenteurs de visa type D pour l'espace Schengen qui sont restés bloqués en Algérie à cause de cette pandémie de Covid-19. Les ressortissants qui prendront ces vols à partir d'Algérie doivent aussi impérativement remplir les conditions d'entrée au pays de destination. L'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuit par ailleurs, il faut rappeler qu'Air Algérie poursuit l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Quatre autres vols seront opérés à partir de l'aéroport de Washington. Ils ont été programmés pour le 5 août pour évacuer les citoyens bloqués aux États-Unis. Le même jour, il y aura un vol au départ de l'aéroport de Jeddah pour les citoyens coincés au Royaume d'Arabie Saoudite. Le 6 août, un autre vol sera disponible à partir de l'aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud, passant par Luanda, en Angola, et l'aéroport de Libreville, Gabon, et Abidjan, Côte d'Ivoire. Enfin, un autre vol au départ de l'aéroport de Bagdad, en Irak, et passant par le Coït sera effectué le 8 août prochain. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.